Et à Strasbourg, toujours, c'est un commerce phare qui va bientôt disparaître. Le 15 février prochain, la librairie-papeterie Broglie va fermer ses portes. Sous un autre nom, aujourd'hui, cette librairie existe depuis 1918. Mais pour ses propriétaires, trop de handicaps s'accumulent malgré leur savoir-faire. Ils ont donc décidé de jeter l'éponge. Olivier Stéphan et Philippe Desantes. Innovateur, Patrick Baggioni fut le premier dans les années 70 à commercialiser des pizzas surgelées en Alsace. Commercial futé, il est ensuite à chaque nouveau métier exercé retombé sur ses pieds. Bulldozer, enfin, il fut un pilier de rugby célébré. Mais là, c'est trop, même pour lui. Il n'y a plus rien à faire pour sauver sa librairie. Avec la désertification du centre-ville, avec la fuite sur Internet de beaucoup de gens qui ont préféré acheter sur Internet plutôt qu'en librairie, avec la désertification qu'on avait faite depuis l'attentat du Bataclan. Donc, le centre-ville de Strasbourg qui a été bunkerisé. Donc, beaucoup de gens ne venaient plus à Noël, qui était le meilleur mois de l'année. Donc, on a perdu ça aussi. Et le dernier épisode, c'est depuis que le gouvernement est passé dans le numérique, dans le livre, le manuel scolaire, on a perdu progressivement tous les chiffres du manuel scolaire. Comme son nom l'indique, la librairie Broglie est située place Broglie, en plein cœur de Strasbourg. Elle s'y trouve depuis 1918 et s'appelait alors Berger-le-Vraud. La voilà emportée comme son voisin Wolf, le plus vieux magasin de musique de France qui a fermé l'an dernier. Les pertes pourraient s'élever à 300 000 euros cette année. Ça me désole, bien sûr. La librairie Broglie, je ne sais pas exactement. Je l'ai fréquenté en tant qu'étudiant, en étant à Strasbourg, il y a donc 40 ans. 20 ans de ma vie qui se tourne, en fait. Parce que c'était mon premier travail ici. Et puis voilà, ça fait bizarre quand même. Les livres sont progressivement renvoyés aux éditeurs. Et l'engagement, paraît-il, donné aux 7 employés de leur fournir les meilleures conditions de licenciement possibles. La librairie devrait fermer ses portes le 15 février prochain. La banque propriétaire de l'immeuble devra alors trouver quoi faire des lieux.